Le 3, là, moi, près, déjà. Et Jean-Claude, 5 ? 5 sur 8. 5 sur 8. Ouais, c'est ça. Et elle est où, ta médaille de finisher ? Elle est dans mon sac d'école, parce que je n'ai pas finit sur le tour des classes. Ils sont toujours sur les points de réditaillement. Je suis... Je suis trouvé... Et là, tu as vu la vie, là. L'émotion. L'émotion pure. La mère, elle est frissante. Pas de souci, là. Moi, je pense que l'arrivée de la 42, elle était aussi émouvante pour moi. Est-ce que c'était la plus... Est-ce qu'avant, tu peux me dire ton prénom, ton âge et ton métier, s'il te plaît ? Timothée Desremaux. J'ai 55 ans. Je suis responsable à Châche et à Corail. Du coup, pour répondre à la question, est-ce qu'avant de partir, il y avait un stress, une appréhension ? Est-ce que vous aviez hâte ? Il y avait tous ces sentiments mélangés. Surtout l'appréhension. Parce que nous, on était tous entraînés pour ça. On s'est préparés physiquement, mentalement, etc. Et l'appréhension, c'était un peu comment Enzo allait réagir. Il y avait beaucoup de stress de ma part sur le sujet parce qu'on partait un petit peu dans l'inconnu par rapport à Enzo. C'est pour ça qu'on a fait le dernier homme debout. Ce qui a permis d'enlever un petit peu ce stress et puis cette appréhension. De savoir si, effectivement, on allait pouvoir emmener Enzo des heures et des heures dans la Joëlette. Parce qu'on faisait des entraînements d'une heure, deux heures. Et quand on a passé le cap du dernier homme debout, de 13 heures de course, ça nous a rassurés. Et puis, on s'est dit, là, ça peut passer. Mon prénom c'est Didier, donc 57 ans. Je suis ouvrier de l'État, je travaille au dépôt de l'unition de Brayenne-le-Château pour l'armée de terre. Est-ce que tu peux nous dire ton meilleur souvenir sur ce marathon des sables ? Non, mon meilleur souvenir sur le marathon des sables, ça a été lorsqu'on a passé la ligne d'arrivée avec Enzo. On l'a porté et qu'il a pu marcher quelques pas et qu'il obtienne cette fameuse médaille. C'était le but qu'on l'emmène au bout. Et là, c'était très égouvant. Il y avait vos proches, il y avait la foule pour vous apprécier. Il y avait l'encadrement, les coureurs qui applaudissaient. Et puis, nous, on avait la chair de poule parce que c'était, franchement, émotionnellement, c'était très fort. Et puis, qu'on arrive tous ensemble et avec lui, là, c'était juste parfait. Alors, je m'appelle Peggy, j'ai 46 ans et je suis responsable de l'enseignement à la maison d'arrêt de Troyes. Salut. Du coup, tu connaissais déjà Enzo, bien évidemment, avant le marathon des sables. De l'avoir vécu avec lui, maintenant, vous êtes encore plus proche qu'avant. Est-ce qu'il y a eu des moments de complicité pendant la course ? Évidemment, oui. Enzo, donc, je l'ai rencontré il y a un an. Aujourd'hui, Enzo, c'est un petit peu comme mon quatrième enfant. Alors, je n'aime pas prendre la place de Lydie, évidemment. Mais quand on vit une course comme celle-ci, ça renforce forcément déjà les liens entre toute l'équipe qui sont devenus par définition mes frères de sable. Mais Enzo, il ne sera jamais dans mon cœur. Et de toute façon, je ne le lâcherai pas. Je ne peux pas le lâcher. Et on a prévu déjà d'autres courses. Je ne sais pas, il est dans ma tête. Il est retourné à l'école mardi. J'ai envoyé un petit message. Comment vas-tu ? Qu'est-ce que tu fais ? Et voilà, Enzo, c'est Enzo, c'est mon gros bébé. Alors, moi, je m'appelle Péguy. J'ai 27 ans, bientôt 28. Je suis pharmacien depuis un an. Et depuis la rencontre de l'équipe de Péguy et de Enzo, j'exerce à trois. Ça fait deux jours. Très bien. Est-ce que du coup, tu peux nous parler de la relation que vous aviez avec les autres participants ? Est-ce qu'ils vous admirez ? Est-ce qu'ils vous ont félicité ? Est-ce qu'ils vous encourageaient ? Comment ça se passait ? Au début, les premiers jours, ils ont vu Enzo dans un flotteur roulant. Je pense qu'ils n'ont pas compris le pourquoi du coup, moi, Enzo était là. Et ensuite, au départ de la course, là, ils ont vraiment pris conscience des choses. Donc, du coup, l'organisation nous a fait une petite aide d'honneur pour nous mettre en avant. Avec les têtes d'affiches, sans cité de nom, bien sûr. Donc, du coup, on a fait un départ vraiment joyeux. C'était vraiment sympathique. Et après, au fur et à mesure de la course, on a eu beaucoup de respect. Les gens nous admiraient, certes, mais je pense que c'était plus du respect qu'autre chose. Déjà, eux, ils étaient en galère avec le soleil, la chaleur. Donc, ils se demandaient comment c'était possible pour nous de faire ça. Donc, c'est vrai qu'après, sur le camp, on a créé des liens avec les autres coureurs. Et on a eu beaucoup de respect par rapport à ça. Puis, sur la longue, l'étape de 90 km, c'est là où les corps étaient fatigués. Donc, on a demandé un petit peu aux gens s'ils pouvaient nous aider. Mais c'était sans réponse positive. Parce que même eux, ils étaient au bout de leur vie. Par contre, sur certaines étapes, notamment la dernière étape, on a eu une dame, sans cité de nom, bien sûr. qui nous a aidés pendant un long moment. Mais je pense que c'était plus pour se donner du courage pour avancer avec nous, même si elle nous a aidés un petit peu. Puis, ça m'a permis de repartir aussi dans la barbe parce qu'elle est au bout de sa vie. Voilà. Donc, non, les gens ne nous ont pas trop aidés, mais ils étaient dans leur course. Mais ils nous ont beaucoup respectés. Voilà. Donc, pas trop d'entraide, mais beaucoup de respect. Je m'appelle Jimmy, j'ai 48 ans et je travaille à la maison d'arrêt de Troyes en tant que surveillant. Du coup, est-ce que tu peux nous parler du fait que parfois, il y avait des choses qui étaient plus compliquées, il a fallu se surpasser ? Exactement. Donc, notamment la première étape, on est tout feu, tout flan, on est plein d'entrains. Mais la chaleur, les conditions de chaleur sont qu'on soit prêt physiquement, la chaleur fait beaucoup de dégâts. Et notamment à l'arrivée de la première étape, du 34 ou du 36e kilomètre, le soir, j'étais KO. J'ai eu mal au ventre et je me suis dit que ça va être très compliqué pour les prochaines étapes. Et grâce à l'équipe, il y a des ressources qu'on a au fond de nous, qu'on a au fond de l'équipe. On met le cerveau sur off et on se dit là, il faut avancer. Et petit à petit, jour à jour, ça allait mieux. Et notamment lors de la 90e kilomètre, la dernière étape longue, je me suis senti en meilleure forme. Et ça fait peut-être à moi de donner un coup de pouce aux autres personnes qui étaient un petit peu dans la difficulté. Ce qui fait que l'équipe allait là et qu'on n'est pas huit coureurs et une zoo, on est une seule équipe, un seul bonhomme pour avancer tous ensemble. C'était génial. Je m'appelle Jean-Claude Dubois, j'ai 61 ans, je travaille à Tranche-Palle-Métropole et je suis coach au TOS Athlétisme dans un groupe de travail. Très bien. Du coup, tu nous parlais d'une journée ou de quelques jours dans lesquels tu as senti deux blessures, tu as eu deux blessures. Comment est-ce qu'on fait pour surpasser ça et comment dans la tête on continue la course ? Alors effectivement, c'est durant l'étape 4, je crois, je me suis fait une première entorse en descendant une d'une, qui est passée relativement bien. Mais quelques heures après, je me suis refait une deuxième entorse sur les mêmes pieds. Là, j'ai vraiment sautie. Là, j'ai dit que j'ai dit, mince, deux entorses de suite, j'ai eu peur de ne pas pouvoir terminer. Et une personne de moi en équipe, je me suis dit, ça va être quand même assez chaud pour les autres. Et puis, ça m'embêtait aussi de ne pas pouvoir finir. Et finalement, j'ai laissé passer 5 minutes pour m'en remettre. Je me suis strappé déjà, je me suis arrêté, je me suis strappé. Et j'ai continué la course et j'ai tout de suite repris. Un peu comme on dit, tu as un problème, tu te relances tout de suite pour voir où tu en es exactement. Et finalement, les 5 minutes, parce qu'on a changé toutes les 5 minutes, j'ai réussi à surmonter la douleur et à continuer à tirer la géolette. Et donc, à continuer la course et finalement, j'ai allé jusqu'au bout de tous les états. Et là, en fait, c'était bien pour l'équipe, c'était bien pour moi parce que j'ai quand même réussi à passer ce cap qui m'avait fait arrêter une course, l'UTMB, le mois d'année dernière. Et là, je me suis dit, deux coups sur coups, c'était un peu beaucoup. Et en fait, j'ai réussi à surmonter ça et c'était bien pour tout le monde. Je m'appelle Enzo, j'ai 14 ans et je suis collie à plein temps au Collège de l'État. Enfin, à plein temps, dans mon emploi du temps. Et je fais du foot fauteuil au handi-sport au Club Troien. Et je fais du tennis fauteuil au Club Savignyens de Saint-Falli. Et je fais un peu de natation au Charcot. Très bien. Et maintenant, la course à toi. Est-ce que tu peux nous parler de ton sentiment une fois la course finie ? On imagine que tu as des émotions. Ton cerveau, il pense à la course qui vient de se passer. Qu'est-ce que tu en penses ? Quel est ton bilan de cette course ? Mon cerveau, d'un côté, il ne se rend pas vraiment compte de la distance que j'ai parcouru en marchant. Parce que, en fait, je suis arrivé, j'avais tellement de douleur après dans la course, que je me suis dit, les 10 mètres que je me suis fixé, ils étaient de trop. Et en fait, je suis tellement porté par le public qui tapait dans les mains en rythme au moment où on descendait, par le sourire de Peggy et d'Anthony quand ils m'ont porté, que, en fait, j'aurais pu faire 30 mètres de plus sans problème, en fait. Je ne sentais plus mon handicap. C'est comme s'il avait disparu pendant un laps de temps infime, mais j'avais l'impression de marcher normalement, sans avoir de difficulté à marcher, ce que je n'ai jamais ressenti. Et ça, c'est un truc que, seul, le Marathon des Sables ou une course, avec autant de bonheur autour, peut procurer. Mais forcément que les sensations, elles étaient belles, elles étaient bonnes. J'étais remplie de fierté parce que ces gars-là, c'est des guerriers. En fait, vous pouvez chercher n'importe où sur Terre. Vous ne trouverez pas une seule personne qui a autant de mental que les guerriers que j'ai eu autour de moi. Et que ce soit la recruteuse qui a été chercher. Et ces mecs-là qui ont été géniales pendant toute la course. Ils ont su, c'était génial. En passant par le stage, ma mère qui a été exceptionnelle. Pierre, bon, il y a eu quelques défauts sur le réparage de roues, mais sinon, tout s'est super bien passé. Et voilà, je suis fière d'avoir réalisé ça. Et comme j'ai toujours dit, c'était pour moi une occasion de montrer aux gens qui portent un handicap que ce n'est pas parce qu'on est en situation de handicap qu'on ne peut pas avoir des rêves et qu'on ne peut pas les réaliser. Il suffit juste de provoquer un peu le destin et de rencontrer les bonnes personnes. Les bonnes personnes comme Peggy et le réaliste de l'équipe. Et à tous ceux que ça ne plairait pas, de dire gentiment, je n'en ai rien à faire de ce que les autres y pensent. Je vais continuer à vivre les expériences. C'est grâce à Peggy et grâce à tout le monde que j'ai pu vivre ça. Et je leur en serai éternellement reconnaissant.